Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une vidéo je pense que vous l'avez compris qui va parler de console next gen et plus précisément de la ps5 pourquoi la ps5 et bien tout simplement car depuis des jours que dis-je des semaines mais vous êtes des milliers de milliers de milliers à me poser une salve de questions qui pourrait donner julien quand est-ce que tu vas pouvoir tester la ps5 julien est-ce que tu as pu mettre les mains sur la dual sense parce qu'on aimerait savoir un petit peu tes retours autour des gâchettes adaptatives des retours haptiques et bien et bien vous savez quoi je suis exactement comme vous j'ai hâte et j'attends voilà j'attends patiemment néanmoins si aujourd'hui et bien je vous propose cette vidéo tout simplement c'est pour rentrer dans les détails rentrer dans les détails grâce à une absolument captivante interview de yassou hiro otori qui n'est autre que le directeur de la conception mécanique et matériel des appareils playstation depuis maintenant ou là de nombreuses années alors c'est vrai que depuis quelques jours on entend beaucoup parler de lui on le voit aussi il a été rendu populaire par la célèbre vidéo de démontage de la ps5 mais mais n'oublions pas qu'il est là depuis de nombreuses années chez playstation et par exemple en 2014 il y a six ans de cela maintenant et bien lors du cdc le computer entertainment developers conference regardez il était déjà là oui il avait six ans de moins mais il avait déjà expliqué la structure interne de la ps4 à l'époque comparé avec les anciens modèles de console chez playstation mais il était vraiment rentré dans les détails alors je me suis amusé à traduire un petit peu tout cela à repartir un peu dans les archives mais surtout à décortiquer en profondeur et précisément la longue interview qu'il a accordé au site japonais fort gamer et qui concerne la ps5 et qui lève le voile sur de nombreux secrets de conception absolument passionnant les compromis a pu avoir entre qui voulait mettre dedans la forme que cela pouvait avoir des précisions sur le ssd sur le ventilateur le fameux combien il ya de capteurs de chaleur à l'intérieur vous allez voir c'est pas un c'est pas deux c'est trois comment est-ce qu'il vaut mieux mettre la console pour mieux évacuer la chaleur verticale horizontale et bien il apporte la réponse il ya plein 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 d'éléments plein de secrets qui vont être dévoilés donc là maintenant tout de suite dans cette vidéo alors installez vous confortablement je vous en parle réaliser une machine et une console en particulier c'est souvent une affaire de compromis et alors comment ça se passe et bien voilà ce que yassou hiro otori a confessé à fort gamer je le cite et je le traduis le service de conception a fourni les dimensions requises en volume puis nous avons commencé à examiner la conception de la carrosserie principale de la console il ya eu en fait différents plans depuis le début du développement par exemple un plan pour réduire la hauteur et élargir la largeur en conséquence cependant cette fois il y avait une demande du département de conception pour lui donner un asmet plus mince lorsque la console est placée horizontalement de sorte que le dessin a été rendu plus grand et plus étroit en largeur si vous écoutez uniquement cette partie de l'histoire cela donne l'impression que seul l'apparence comptait mais bien sûr ce n'était pas le cas en fait il y a un autre grand effet qui peut être obtenu par cette conception c'est la réduction des panneaux de montage en usine si l'appareil est trop large il est difficile de le monter avec une seule carte mère et la configuration passe alors à deux cartes la carte principale et la carte secondaire et là dans le domaine et bien vous aurez peut-être remarqué que c'est exactement ce qu'a fait xbox puisque je vous montre cette image voilà ça c'est la xbox series x disséquer et vous voyez à ce titre qu'en fait il ya deux cartes sur lequel il ya l'apu d'un côté et de l'autre il va avoir des connectiques qui vont venir s'enchasser sur une plaque en aluminium d'ailleurs pour essayer d'optimiser un peu plus et bien la dissipation thermique alors la question a été posée justement à monsieur autori et voici sa réponse avec deux cartes le coût de fabrication et la difficulté de conception de la dissipation thermique augmente cela signifie que l'exigence de conception pour lui donner une apparence plus mince lorsque la console est placée horizontalement et l'exigence de conception de réduire le coût avec une seule carte sont étroitement liées on comprend donc en cela que c'est pour réduire aussi un peu les coûts et rappelez vous depuis des mois et des mois et des mois et des mois on comprend bien que ces consoles next gen allait être plus cher que la précédente génération et que les différents constructeurs sont là à essayer quelque part de trouver les bons moyens de pouvoir baisser un petit peu le coût de développement on sait aussi évidemment que sony n'a pas les finances d'un microsoft et que si microsoft peut encaisser raboter perdre peut-être un peu plus d'argent que sony il l'avait dit phil spencer l'avait dit il le frais et donc eh bien sony a dû prendre en considération tout cela autre point le ssd et bien eh bien il ya une précision qui est apportée ici par monsieur otori et qui va donc clarifier encore plus l'arrivée de ses extensions de ssd la ps5 va prendre en charge les tailles de cartes de 22 mm de largeur et 5 tailles 30 mm de longueur 42 mm de longueur 60 mm 80 mm et 110 mm la ps5 pourra d'ailleurs accueillir l'ajout d'un dissipateur thermique pour ssd et en cela la taille maximum recommandée pour l'ajout de ces dissipateurs thermiques est selon monsieur otori de 8 mm voilà et il a bien précisé aussi qu'il y avait deux trous d'échappement pour la chaleur sur le slot d'extension du ssd on voit vraiment définitivement que c'est un aspect qui a été énormément pris en considération dans la ps5 et on va y revenir c'est à dire faire sortir évacué la chaleur parlons maintenant des matériaux les coques de la ps5 qui vont donc pouvoir retirer sont réalisés en résine abs alors la bs c'est pas les pas comme sur les voitures non c'est l'acronyme de acrylonitryl butadienne styrene et c'est un polymère qui représente en fait une bonne tenue au choc est relativement rigide et léger alors quand on dit les chocs ça peut parfois peut-être un peu surprendre on se dit à priori il va pas avoir des chocs bien vénères et ben cela dit regardez quand même dans la propre vidéo de sony on voit qu'il ya des belles rayures qui sont faites lorsque la coque a été retirée alors c'est franchement pas grave puisque c'est à l'intérieur si vous voyez l'intérieur vous pouvez remettez une coque de toute manière ça dérangera personne mais on voit que pour que ça vienne bien s'en ficher là là dessus pour mettre ou enlever les coques il n'y a pas de vis donc il faudra que ce soit quand même assez rigide et autre point ce cette résine abs en fait vous la connaissez déjà elle a par exemple été utilisée pour les briques de lego toutes les petites briquettes de lego et bien c'est de la résine abs mais aussi la coque de la super nintendo par exemple ou des apple 2 alors après évidemment il peut avoir des taux plus ou moins fort d'autres matériaux qui vont en changer un peu l'aspect et d'ailleurs certains plastiques abs vous l'avez constaté justement avec la super nintendo peuvent jaunir un peu au fil du temps donc il faudra voir comment est ce que ça va se passer avec la ps5 mais on imagine qu'ils ont quand même mis aussi des traitements dessus la super nintendo et la ps5 quand même plusieurs décennies qui les séparent et que donc ils ont pu affiner les choses histoire que les coques blanches n'évolue pas au fil des années allez on continue et on va arriver sur un point extrêmement central le ventilo parce que ce ventilateur il a fait écouler beaucoup d'encre il y en a un seul mais il est vraiment balèze il est vraiment balèze et monsieur autori précise un petit peu les choses le concernant la taille du ventilateur est de 120 mm de diamètre et 45 mm d'épaisseur ce qui est assez grand et épais pour un ventilateur électrique monté sur une console ceci permet d'atteindre un degré élevé de silence en tournant lentement bien que la valeur nominale du bruit du ventilateur ne soit pas divulgué on peut dire qu'il est plus silencieux que la playstation 3 initial et la ps4 initial dans un environnement d'utilisation et des conditions d'utilisation normal ok donc informations chiffrées d'une certaine manière la ps5 sera plus silencieuse que la première salve la première série de ps3 et la première série de ps4 la fois tant mieux parce qu'il y avait quand même un petit peu de boulot première console elle faisait un petit peu un petit peu de bruit quand même on va pas se mentir donc là dessus il ya eu un effort qui a été fait après vous avez bien noté un dans des conditions d'utilisation et d'utilisation normal c'est à dire pas au fin fond de votre meuble télé la porte fermée ou la chaleur ne va cesser d'augmenter et donc pour que ce soit silencieux faut pas aussi que le ventilo s'emballe et pour cela il ya un élément qui est extrêmement important qui est central de tout cet écosystème et ça c'est le métal liquide monsieur otori en parle une fois de plus j'ai toujours voulu utiliser du métal liquide cependant le métal liquide est conducteur donc s'il fuit du côté du substrat il sera court-circuité surtout il est très corrosif pour l'aluminium utilisé pour des pièces telles que les dissipateurs de chaleur afin de manipuler de telles pièces il est nécessaire de prendre des mesures pour l'équipement de fabrication nous avons mis plus de deux ans pour bien nous préparer à résoudre ces problèmes alors pourquoi avoir choisi le métal liquide et bien la principale raison est le coût la norme pour la conception thermique est de dépenser de l'argent près de la source de chaleur en outre la plaque du dissipateur thermique est en aluminium mais la partie en contact avec la pu est un bloc de cuivre cependant si vous regardez bien il est en plaqué argent il s'agit ici d'une contre mesure contre la corrosion du métal liquide une fois de plus plein de précisions et on voit que je dirais presque ils ont mis en place un nombre de stratagèmes pour éviter qu'il ya un souci bas vraiment important ça montre quand même que dans tous leurs tests la chaleur la chaleur la chaleur ça revient tout le temps c'est vraiment la chose contre laquelle sony a mis en place le maximum d'éléments pour lutter contre vous l'avez peut-être aperçu aussi il évoquait le fameux caloduc ce qui l'ignore c'est cette grosse partie là que l'on découvre c'est une autre différence avec la xbox series x parce que microsoft eux ils utilisent une chambre à vapeur et bien sony a opté pour un caloduc avec un design assez original et une taille complètement hors normes qui représente quand même 30% du volume global de la console c'est énorme et selon autorisane il dit je cite en concevant la forme du dissipateur thermique et la conception du flux d'air nous avons obtenu les mêmes performances que pour une chambre à vapeur voilà donc la raison de son usage une fois de plus sont liés entre les lignes c'est économiser des sous faire en sorte que le prix de la console n'explose pas littéralement et qu'ils arrivent à ce 499 qui n'a pas dû être très simple à faire et sur lequel il est pour attendre vraiment les éléments officiels mais n'est pas inimaginable comme à tout lancement de consoles qui perdent un petit peu de sous sur la machine autre question meilleure position pour évacuer la chaleur de la ps5 verticale ou horizontale et bien la réponse maintenant par monsieur autori du point de vue du concepteur il n'y a aucune différence de performance de refroidissement entre une installation verticale et horizontale je pense que certaines personnes pensent que l'installation verticale devrait avoir une meilleure efficacité de dissipation thermique en raison de l'effet de cheminée pense à la xbox là cependant dans un système de refroidissement avec un ventilateur électrique actif l'effet de cheminée est au niveau de la marge d'erreur il fonctionne selon les spécifications en installation horizontale et verticale personnellement j'aime le placement vertical ou le haut et le logo ps sont visibles correctement voilà en tout cas ça c'est les préférences personnelles de monsieur autori allez on arrive presque à la conclusion mais vous allez voir il ya encore deux éléments qui ont été divulgués qui était impossible de connaître même en regardant en décryptant etc la vidéo initiale c'est il ya combien de capteurs de chaleur une fois de plus on en revient sur ce point dans cette console et bien il y en a il y en a moult il y en a vraiment moult en plus du capteur de température qui est placé à l'intérieur de l'apu des capteurs de température en fait ont été montés à trois endroits différents sur la carte principale et le ventilateur utilise la température interne de l'apu et la température la plus élevée des trois capteurs de température comme paramètres et donc c'est cette conjonction de données et donc de température les plus élevés qui sera noté qui va permettre de contrôler en fait la vitesse voilà les choses sont très claires donc c'est quand même blindé 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 de capteurs dernier point le lecteur de blu ray oui vous l'avez vu c'est ce qui va faire en sorte lors du montage en usine de distinguer une ps5 on va dire classique de la digital edition c'est à dire qu'il ya des montages la console en elle-même c'est juste entre guillemets ajouter ce lecteur et ensuite adapter la coque mais c'est tout tout le reste c'est exactement la même machine eh bien pourquoi est ce qu'il a cette forme et ces éléments là voici ce que monsieur otori dit nous avons mis l'accent sur le calme et le contrôle des vibrations un lecteur optique capable de lire à grande vitesse produit une certaine quantité de bruit et de vibrations lorsque le disque optique tourne à grande vitesse vous pouvez également insérer un disque avec un autocollant sur la face ces disques sont alors déséquilibrés en poids et génère donc plus de bruit et de vibrations le lecteur optique a donc cette structure dans le but de réduire le bruit et les vibrations le module du lecteur optique est équipé d'un double isolant au niveau de la partie en contact avec le châssis il s'agit d'un mécanisme qui fonctionne comme une suspension et absorbe les vibrations voilà eh bien donc en conclusion de tout cela on pourra noter que les deux obsessions absolues qui ont dicté en fait la réalisation de ce design de la ps5 ça a été la chaleur et comment réussir à l'évacuer le plus possible et le bruit avoir un grand ventilateur pour avoir des pâles grands et épais surtout avoir des pâles qui tournent pas extrêmement rapidement parce que plus vous allez vite plus vous allez faire un bruit qui peut devenir aigu et qui va s'entendre extrêmement profondément stabiliser aussi le lecteur optique lors de l'usage des blu-ray etc pour pas que ça vibre pour pas que ça tremble et ça effectivement sur beaucoup de consoles on peut entendre que c'est l'un des éléments qui génère le bruit maximal bref beaucoup de choses et donc vous avez vu les concessions qui ont pu être fait et comment est ce que ça se passe au début on vous donne un volume et après comment faire pour l'adapter intéressant aussi de voir que au final cette console qui clairement est plus grande que la ps4 eh bien si on parle juste juste de volume ça a été donné comme indication par le site for gamer la ps5 classique c'est 7,2 litres de volume la ps5 digital edition c'est 6,4 litres en volume donc vous voyez il ya quand même un différentiel non négligeable il ya presque un litre d'écart et la xbox series x c'est 6,86 litres donc elle se situe à mi-chemin entre la ps5 digital et la ps5 classique voilà en termes d'encombrement c'est la ps5 digital donc des trois machines qui est la plus petite à l'exception évidemment de la xbox series s elle est extrêmement dense mais qui n'a pas non plus aussi la puissance que peut avoir et la series x et les ps voilà en tout cas ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui vous l'avez vu un beaucoup 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 de passionnants secret de conception et plein de précisions apportées par monsieur au tori et bien si ça vous a intéressé n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu ça fait plaisir ça aide concrètement la chaîne à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis si vous découvrez la chaîne bienvenue à vous ici on fait de l'actualité jeux vidéo au quotidien que rende jeunes nex jeunes alors n'hésitez pas à vous abonner et rejoindre les plus de 500 mille membres de la chaîne allez on se donne rendez vous très très vite pour d'autres informations j'y vais mais en attendant bah vous le savez vive notre passion du jeu vidéo ciao les amis